Hello, hello ma dear Facebook family, hello ma dear YouTube family, comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme. Si c'est la première fois que vous arrivez sur ma chaîne ou sur ma page, je vais prendre le temps de présenter. Je m'appelle Clarisse Libéné, je suis coach intuitive, médium et énergéticienne. Et sur cette chaîne, je suis là pour vous livrer les secrets de la féminité divine. Comment allez-vous aujourd'hui? Vraiment, j'espère que vous allez bien. Bonjour les tis tis glams, j'espère que vous allez bien. On va laisser un peu de temps aux personnes pour nous rejoindre en ce plein milieu d'après-midi. Ok, mettez-moi un petit coucou, n'hésitez pas à me mettre des partages, à me mettre un petit pouce bleu. Et aujourd'hui, on va parler de vos rêves. On va parler de vos rêves sensationnels, on va parler de vos rêves charnels, on va parler de vos rêves sensationnels. Coucou Aïssé, est-ce que ça va? Ça va bien? Mettez-moi vos pouces bleus, mettez-moi vos partages et tout, et tout, et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Et on va commencer, on va parler de vos rêves érotiques. Quelle signification leur donner? Comment interpréter ça? Ah! Hein? Donc, voilà, vous me connaissez, moi j'aime bien vous raconter des histoires, les histoires de les miennes, puis celles de mes clients, donc je vais vous raconter des histoires, des histoires chocolatées, des histoires sucrées. Mais avant qu'on rentre dans le vif du sujet, d'ailleurs, si vous avez des questions que vous avez envie d'interpréter vos rêves, n'hésitez surtout pas à me les mettre en commentaire. Si vous avez des questions, olé, olé, là, ou vous dites, oh, Clarisse, coach, je suis perdue, j'ai besoin de ton aide, hein? N'hésitez surtout pas à me le dire, ok? Mais je voulais vous rappeler, parce que bon, il faut quand même que je fasse un peu de pub, il faut quand même que je fasse un peu de pub pour mes produits, hein? Hein? Si vous êtes là, là, c'est le confinement! C'est le confinement! Pendant le confinement, on a le temps, on a le temps, on a le temps, on a le temps de faire les choses, de faire les choses bien, de se secouer mutuellement, mutuellement, comme des cocotiers, hein? Que vous soyez pagneuses, que vous soyez robeuses, hein? Alors, coco cure, huile de massage, lubrifiante, oulala, vous avez entendu, là, l'oeuvre, là? Hum, 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 vous faites fondre un peu, coco cure, vous faites fondre un peu, vous mettez un peu, là, dans l'eau chaude, là, vous faites fondre, huile de coco, poudre de cacao, Une pensée de gingembre, une pensée de gingembre, ou bien, ça dépend, un petit peu de menthe Comme ça, là, quand il va en bas, là, tu mets ça, il fait un petit... Hum, 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 ah, chérie, hé! Mais c'est, ça sent, c'est, c'est le chocolat, c'est, 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 c'est un bon... Hum! Tu as dit, ouais, ouais, vas-y, get down! Tu as dit, c'est, 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 c mais là, ça sent le chocolat c'est doux, c'est sucré ça glisse bien comme il faut comme ça ouh là 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 un peu de gingembre tu connais le goût du chocolat du gingembre du chocolat du gingembre comme ça, ça chauffe ça chauffe ça chauffe puis après tu viens il est là il ne sait plus, il est perdu dans ses sens, dans ses sensations il est perdu là ouh là là il dit mais qu'est-ce qu'elle a qu'est-ce qu'il s'est passé je ne connais pas cette femme mais qui est-elle, je ne la connaissais pas voilà un peu de gingembre ou bien, ça dépend ce qui tu es parce que ça c'est sur mesure je prépare sur mesure à la commande, à la main quand tu m'écris là alors Clarisse voilà mes intentions voilà, je veux ça moi je choisis soit gingembre soit chocolat tout court soit chocolat menthe tu vois un peu le goût de after 8 voilà, c'est ça voilà et là pareil là là ça ne chauffe pas au début ça rafraîchit ça rafraîchit et puis après plus ça va plus ça monte plus ça chauffe voilà comme ça ça s'étend ça s'étire ça compte et là voilà avec un petit peu de vétivère un tout petit peu comme ça pendant l'acte ça ne sèche pas tu vois c'est ça c'est ça c'est ça c'est doux comme ça le confinement même ça passe tu oublies ça passe ça glisse tout ça smooth voilà des secourages des glissades voilà il faut bien prendre ce confinement là que ça serve à quelque chose quand même oh là là quand même alors je vois déjà oh Clarisse mais moi je suis célibataire j'ai pas de gars va sur Tinder tu vas chercher n'importe qui tu soulèves c'est tout hein tu montes dessus tu soulèves tu te fais soulouver tu te fais monter voilà c'est tout oh non mais Clarisse mes ancêtres hein mais vraiment vous voulez vivre une vie ennuillante et chiante hein ou bien hein amusez-vous un peu toujours en vous protégeant hein hein toujours toujours d'accord deuxième Arsenal 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 oh Magico mais oui il faut que tu aies un parfum à toi une signature tu sais je vous dis toujours quand vous voulez être une femme qui brille quand vous voulez être une femme magnétique hein il faut que ça se conserve six mois six mois six mois ça pourrait se conserver beaucoup plus hein mais c'est six mois six mois pas plus ça te laisse le temps bon bon Magic ça c'est ton huile de massage l'utérus hein tu te prépares voilà à le recevoir parce que ah écoute ma chérie hein avec le confinement là les hommes sont comme ça oh hein faut te préparer à recevoir monsieur dans tous les sens du terme hein alors tu mets un peu là un peu là un peu là comme ça là quand vous êtes au moment encore des baisers des caresses et tout là qui fait de une minute de laitier mais oh la la j'ai jamais senti ce parfum non non toi t'es pas dans les histoires de Chanel toi t'es pas dans les histoires de trucs non toi t'as un parfum précis on trouve pas tes trucs dans le commerce on trouve pas tes trucs dans non you are a magnetic spiritual shiny woman oh yes non 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 mais prépare mes trucs sur mesure sur mesure sur mesure ah ouais oh la la oh la la qu'est-ce que tu sens bon merci c'est gentil comme si tu savais pas ok hein tu prépares ta pièce tu fais brûler ton chouraille bien comme il faut hein hein hum voilà quand il rentre il sait qu'il est chez une femme voilà il se dit oh la la ça sent bon là voilà tout de suite là il y a la tension qui baisse hein il est là il est bien voilà et puis après une fois que vous avez fait vos choses là que vraiment c'était c'était le niveau de secouage vraiment c'était c'était intense intensifique électrique choquant choquatoire j'ai fait ton sauna ma chérie pour te nettoyer pour adoucir un peu tout ça hein oui je livre en métropole hein je livre en métropole frédéric t'inquiète pas je livre en métropole martinique guadeloupe états unis je livre partout ok ok je vais m'autoriser à recevoir je suis prête c'est à dire que quand mon chéri arrive là je suis prête ok voilà bon maintenant que la pub est faite parlons de vos rêves de vos rêves sensationnels de vos rêves sensationnels de vos rêves sexy sexy chocolaté non vous mais vraiment mes chéri vous me faites je non je vous aime je vous aime parce que mon métier non 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 je suis au coeur de vos vies vous comprenez ça veut dire que vos sensations vos émotions là je suis dedans je suis dedans je suis dedans je suis dedans et donc un matin comme ça je me réveille 4h30 je fais mes méditations 7h je regarde mon téléphone je vois que j'ai reçu un mail d'une de mes clientes je suis 7h urgent je dis hé mais qu'est-ce qui se passe elle me dit Clarisse peux-tu me prendre en urgence aujourd'hui j'ai besoin d'une séance de coaching spirituel avec toi ça ne va pas je dis ah bon bon il n'y a pas de problème peux-tu me prendre aujourd'hui avant 11h je dis ah écoute tu le sais si c'est un rendez-vous en urgence ça coûte un peu plus cher je lui envoie le lien elle réserve je lui envoie le lien vers mon agenda elle réserve son créneau 10h pétante donc des fois vous ne me voyez pas là je fais mes lives plus tard dans la journée parce que je vais gérer mon emploi du temps elle me dit Clarisse je dis oui déjà je dis écoute ma chérie là là je sens que ça ne va pas du tout donc on va prendre le temps on va méditer un peu on va faire un petit son énergétique toi et moi posons-nous parce que là vraiment tes énergies sont instables elle me dit oui 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 Clarisse Clarisse je dis mais qu'est-ce qui se passe on fait le soin elle respire un bon coup deux bons coups trois bons coups ça va mieux elle est calmée j'ai dit bon je suis là qu'est-ce qu'il y a elle me dit Clarisse j'ai fait un rêve cette nuit j'ai dit ah tu as rêvé de quoi comme ça quel rêve peut te mettre dans cet état là ma chérie qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe elle me dit bon Clarisse j'ai rêvé que je voyais mon mari avec une autre femme j'ai dit ah je comprends vous comprenez ça fait 17 ans qu'ils sont ensemble 17 ans qu'ils sont ensemble trois enfants et tout et elle me dit j'ai jamais eu l'impression qu'ils m'avaient trompée qu'ils me trompaient mais là ce que j'ai vu dans le rêve non je dis et alors pourquoi ça te met dans cet état là elle me dit mais tu te rends pas compte peut-être que c'est mes c'est mes ancêtres qui veulent me prévenir qu'il a une aventure extra-conjugale et non 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 je dis non moi doucement je veux que tu me racontes le rêve vous entendez ce que je vous dis écoutez bien ce que je vous raconte elle me dit voilà Clarisse dans ce rêve j'étais là assise dans le coin d'une chambre et je voyais mon homme au lit avec une femme il était en train de la secouer j'ai jamais vu mon gars comme ça j'ai dit ah bon et la gosse c'était qui c'était quelqu'un que tu connaissais dans le rêve elle dit non une parfaite inconnue mais il était en train de la secouer Clarisse ça veut dire que je voyais son visage je le voyais prendre un plaisir Clarisse j'ai jamais vu mon gars comme ça avec moi au lit ça fait 17 ans qu'on est ensemble c'est pour ça ce que j'ai vu là c'était tellement intense je suis sûre qu'il me trompe j'ai dit il te trompe pas j'ai dit il te trompe pas il te trompe pas ton gars parce que quand il y a coucherie tromperie c'est pas comme ça que tes ancêtres te préviennent il te trompe pas je dis par contre toi je vais te poser des questions je vais te poser des questions pour que tu me dises comment ça se passe et qu'on puisse interpréter ensemble ce rêve est-ce que tu es d'accord elle me dit oui Clarisse j'ai payé 400 euros aujourd'hui je suis d'accord je dis d'accord d'accord tu es prête elle me dit oui j'ai dit tu es prête à répondre à mes questions elle me dit bon je dis tu sais je peux juste te donner les questions et puis tu vas faire le travail elle me dit non Clarisse je veux qu'on fasse le travail ensemble j'ai dit d'accord ok tu es prête elle me dit oui j'ai dit bon tu me dis ça fait 17 ans que vous êtes ensemble et tout mais au lit là ça se passe comment elle me dit ben écoute ça va fin classique je dis moi il n'y a pas d'histoire de classique moi je veux que tu me dises sur une échelle de 0 à 10 comment ton gars te satisfait es-tu satisfait au lit elle me dit ben c'est vrai que ça n'a jamais vraiment été ça je dis ah ça n'a jamais vraiment été ça ah bon ouais tu sais tu sais c'est un peu mécanique quoi mais j'ai dit t'aimerais quoi qu'est-ce que t'aimerais qu'est-ce que t'aimerais que ton gars te fasse je ne sais pas qui te prenne là comme il a pris la gueule sauvagement comme tu me décris que moi-même je vois là je vois tout ce que tu me dis elle me dit j'ai envie j'ai dit ah bon j'ai dit cette gueule qui était sur le lit c'était toi ou c'était quelqu'un d'autre elle me dit non 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 c'était vraiment quelqu'un d'autre c'était pas moi parce que moi donc là ça y est là ça y est elle me dit non c'était pas moi moi j'étais vraiment sur le côté j'étais sur une chaise après c'est vrai que la chaise elle a bougé parce que d'abord je le voyais de derrière après je le voyais de devant je voyais aussi la fille et tout j'ai dit donc c'était pas toi elle a dit non j'ai dit ma chérie ma belle ma doudou ma douceur t'aurais pas envie d'un plan à trois par hasard t'aurais pas envie d'un plan à trois par hasard Clarisse tu penses que c'est ça je dis pas je sais pas c'est y a pas d'autre signification que ça je ne sais pas tu l'as déjà envisagé oh non oh non attends je t'imagine j'ai dit oui je m'imagine très bien parce que toi même tu t'es imaginé c'est ça que t'as imaginé hier soir jusqu'à m'appeler jusqu'à payer 400 euros le coach pour qu'il vienne te démêler le rêve donc c'est vrai que tu t'imagines bien la chose ah oui tu te l'imagines et puis même ton corps astral le vit le vit il a vécu intensément juste donc on va vérifier ça on va vérifier que c'est un désir que c'est pas juste une peur parce que si c'est un désir il y a des signes que c'est un désir si c'est une peur il y a des signes que c'est une peur donc le matin quand tu t'es réveillé comment tu t'es senti ma chérie je t'ai paniqué j'ai dit non j'ai dit le matin quand tu t'es réveillé comment tu t'es senti tu étais comment je me dis non franchement je t'ai perturbé j'ai dit je veux pas savoir ça tout ton truc mental moi je veux que tu me dises là-bas dans la culotte quand t'es allé aux toilettes là le matin pour te soulager c'était comment c'était humide c'était sec c'était comment elle me dit ah ben c'est vrai que c'est vrai que c'était quand même assez humillé je me suis même demandé si j'avais pas des pertes blanches si j'avais pas des mycoses j'ai dit oh toi aussi ma chérie oh quand même vas-y donc voilà un fantasme un fantasme assouvi avec ton corps astral tu as l'habitude de faire des rêves érotiques comme ça elle me dit ouais mais je vois rarement mon mari avec une autre femme si j'ai jamais vu ça d'habitude je suis là avec des gens que je connais ou des gens que je connais pas et et voilà je voilà je vis ma vie je veux dire tu vis ta vie je dis pourquoi tu vis pas cette vie là avec ton chéri vous êtes ensemble vous êtes ensemble depuis 17 ans hein pourquoi tu t'autorises pas à vivre ça avec lui non mais tu comprends carré j'ai peur j'ai peur qu'il me prenne pour une folle j'ai peur qu'il me prenne pour une obsédée sexuelle je dis oh ma chérie si tu savais arrête ça arrête ça arrête ça arrête de te mettre toutes ces peurs là de jugement ça fait 17 ans que vous êtes ensemble ma puce hein si tu lui montres là ce visage de toi tu crois qu'il va se passer quoi tu crois qu'il va se passer quoi il me dit non mais j'ai peur qu'il me juge si il te jugeait alors il va faire quoi à part te secouer encore plus non mais tu sais il est tellement vas-y quoi il est doux il te fait des câlins il te fait des trucs comme ça et tout voilà c'est quoi tu veux du nouveau là c'est la routine franchement c'est le calme plat il n'y a rien de nouveau il me prend toujours de la même manière on me fait toujours le même truc et tout donc là tu as tu as vite des sensations fortes tu as besoin de nouveauté d'excitation tu as besoin de tu as besoin de nouveauté tu as besoin de nouveauté tu as besoin de nouveauté alors pourquoi tu ne t'autorises pas avec lui il est là unlimited supply non mais j'ai peur il faut arrêter d'avoir peur encore c'est comme je dis au pire du pire du pire il va se passer quoi il va se passer quoi il va faire quoi il va aller dire à sa mère oui ma femme elle m'a dit que elle voulait que je la secoue bien comme il faut non non au contraire vous devez comprendre que les hommes ils attendent que ça ils veulent vous faire plaisir ils veulent vous faire plaisir ils attendent les ordres les instructions vous ne venez pas avec un manuel et il n'y a pas de cours d'éducation sexuelle ils ont besoin que vous leur montriez si tu ne le dis pas écoute chérie là vas-y 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 là vas-y secoue moi comme ça comme ça comme ça comme ça vous aussi vous voyez deuxième cas de figure clarisse oui écoute message instagram en ce moment je n'arrête pas de rêver je n'arrête pas de rêver de mon ex j'ai l'impression qu'il me fait des attaques psychique non il veut me prendre mon énergie je dis really c'est lui ou c'est toi non mais moi je dors tranquillement et tout quand je me réveille le matin je dis bon écoute le matin là-bas là down there c'est comment c'est comment c'est comment tu étais réveillée tu étais en pleine forme tu étais épuisée comme après une nuit d'amour c'est comment non c'est vrai j'ai kiffé viens tu n'aurais pas envie de rappeler ton ex par hasard coucou tu n'aurais pas envie de rappeler ton ex par hasard non mais tu comprends lui et moi c'est fini on ne pourra plus jamais se remettre ensemble je dis pourtant il semble que sur le plan astral you're together and you're doing shit you're doing serious shit tu n'as pas envie de te réconcilier avec lui par hasard non après tout ce qu'il m'a fait il m'a trompé il m'a pris mon argent on dirait pourtant que ton âme a déjà pardonné le type déjà pardonné pardonné jusqu'à consommer le pardon je sais chérie laisse la rancœur ça ne sert à rien là tu te mens à toi-même parce que la nuit la nuit vous vous retrouvez je m'en fous de savoir qui va le chercher je m'en fous de savoir qui va la chercher tout ce que je sais c'est que vous copulez c'est un fou de savoir qui va chercher qui vous êtes ensemble vous êtes ensemble vous êtes ensemble vous êtes ensemble sérieusement même ouais mais tu crois pas que du coup c'est ce qui m'empêche de rencontrer quelqu'un j'ai dit écoute tu as besoin d'énergie masculine tu vas la chercher là où tu peux là où tu sais là où on te la donne si tu veux plus tu arrêtes et puis tu vas vraiment chercher un gars dehors vraiment et puis tu vas t'autoriser à faire avec lui ce que tu t'autorises à faire en rêve avec ton ex oh là là Clarisse oh là là oh là là donc faut que je sois cette gaule qui est là qui fait des trucs et tout j'ai dit oui c'est ça ça ne fera pas de toi une catin ça ne fera pas de toi une catin ça fera juste de toi un être humain voilà avec des désirs des envies des passions des voilà aussi autre cas pas de figure je crois que je crois que j'ai un mari de nuit je crois que j'ai un mari de nuit je dis un bon un bon ah d'accord et le matin quand je me réveille j'ai la chance je suis au sueur je dis j'ai dit je dis t'as fracassé oui mais tu vois je sais pas quoi expliquer à mon gars je sais pas je sais pas comment je dis arrête de te cacher derrière cette histoire de marée de nuit ok arrête arrête de te cacher derrière cette histoire de marée de nuit et assovie des envies j'adore Frédéric peut-être bien un, deux, trois, quatre who knows de combien d'hommes as-tu besoin pour assouvir et pencher tous tes besoins et toute ta soif who knows sur combien de plans de conscience es-tu en train d'évoluer en même temps et combien d'hommes avec qui es-tu lié en même temps who knows oui mais là sur le plan physique c'est des attaques ils viennent me prendre mon énergie longtemps on peut prendre ton énergie R&B oh la la j'ai dit non tout ça c'est it's you tout ça c'est ta frustration tout ça c'est ta frustration alors si vous voulez en savoir plus sur les marées de nuit vous allez prendre le cours les huit secrets pour interpréter vos rêves et je vous explique vraiment ce que c'est d'accord parce que là je blague mais ça existe vraiment votre vie nocturne est aussi importante que votre vie diurne votre vie la nuit est aussi importante que votre vie le jour vous passez 8 heures à dormir vous passez 6 heures dans la journée c'est pas parce que vous passez 16 heures de dans la journée que les 8 heures ne comptent pas vous avez une vie sur le monde astral vos rêves ils vous permettent de faire émotionnellement ce que vous n'arrivez pas à faire ici sur ce plan de conscience quand vous avez besoin de certaines énergies vous allez les chercher sur le plan astral vos rêves érotiques vous permettent de vivre certaines émotions vous permettent de ressentir certaines choses que vous ne vous autorisez pas à vivre ici sur le plan physique plus vous avez une vie sexuelle heureuse et épanouie sur le plan physique et plus alors je peux même pas dire ça parce que c'est pas vrai j'allais dire que plus vos rêves érotiques se réduisent mais c'est faux c'est faux parce que ben en fait tout ce qui est désir et envie vous le savez ça ne s'arrête jamais donc plus vous en avez plus vous en voulez plus vous en avez plus vous en voulez ok mais c'est important que je vous dise ça aujourd'hui parce que vos rêves érotiques n'ont la signification que ce que que vous lui donnez vos rêves érotiques c'est juste que vous avez envie d'érotisme you want that you need that vous en avez besoin vous en avez envie et assouvissez vos envies je vais prendre vos commentaires maintenant alors merci à toutes frédéric tu dis oui j'ai souvent des collègues de travail dans mes rêves érotiques que font-ils là alors que c'est pas particulièrement mon fantasme peut-être que tu es le leur peut-être qu'il représente quelque chose pour toi et que il représente une certaine énergie pour toi et que tu as besoin de cette énergie et le meilleur moyen d'avoir cette énergie c'est à travers l'acte sexuel donc je vous explique ça dans le programme sur les 8 secrets pour l'interprétation des rêves je l'ai fini ce matin et il sera disponible pour vous si vous l'achetez dès demain matin vous recevrez l'accès au programme vous devez comprendre que quelqu'un symbolise quelque chose il symbolise une énergie donc si vous allez faire l'amour avec quelqu'un c'est que cette personne représente quelque chose et que vous avez besoin de quelque chose et si cette personne apparaît dans vos rêves peut-être aussi que son désir pour vous est tellement fort que vous le percevez au niveau inconscient parce que vos rêves c'est votre inconscient donc consciemment vous ne dites pas non mais le gars il a envie de me soulever mais dans la tête vous ressentez son énergie vous ressentez son désir you feel it d'accord donc vous voyez dans la vraie vie quand un homme vous désire vous le savez quand un homme vous veut vous le savez vous pouvez peut-être pas le formuler vous pouvez peut-être pas l'exprimer mais vous le ressentez et bien dans vos rêves ça se matérialise d'accord hello magali hello myriam ah frédéric non non j'ai donné les conserves pour les célibataires aussi r&b coco cure je pense que j'ai répondu je ne sais plus et one magical ça se conserve six mois d'accord pareil pour le sauna oui je livre en métropole r&b tu dis je leur laisse trois mois tu laisses trois mois à qui frédéric mais le besoin de potions magiques oh yeah confinement égal rêve érotique plus 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 as-tu constaté pour d'autres aussi oui c'est pour ça que j'ai que j'ai fait ce programme sur l'interprétation des rêves parce que je recevais des rêves enfin des demandes sur l'interprétation des rêves genre quasiment tous les jours tous les jours tous les jours et et en fait c'est comme ça depuis la saison du poisson la saison du poisson c'est une saison où les rêves sont exacerbés donc depuis le mois de mars et ça coïncide un peu avec bon pas le reconfinement parce que moi pour moi on est confinés depuis un an mais en tout cas depuis le mois de mars c'est exacerbé parce que tout ce qui est rêve etc c'est c'est le poisson ou la planète Neptune et là je vous ai fait le tirage sur la nouvelle lune on est encore dans des configurations où Neptune est très très forte en ce moment coucou mariam ma belle carava comment vas-tu bonjour titi oscar comment ça va la guadeloupe m'attend j'essaie j'essaie je vais au sénégal d'abord coucou ma rose comment tu vas ah 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 m'dit dit tu es génialissime maintenant je ferai plus attention à ma culotte au réveil moi qui me souviens quasi jamais de mes rêves donc je vous donne une technique pour vous souvenir de vos rêves pour ne pas vous les oublier et dans le programme et en fait pour ne pas les oublier je crois que je vous ai fait un audio et une vidéo et je vous ai mis également une méditation à faire le soir pour programmer vos vos voyages astraux en fait au même titre que vous programmez vos journées vous pouvez programmer vos nuits comme ça vous les oubliez moins les amirés ton smiley avec la langue là coucou reine coucou chenly amanie ah non mais je vois que je vous ai fait rire aujourd'hui c'est l'essentiel coucou sosso du bar mais moi vraiment R&B elle est d'accord avec moi toi aussi elle est amirée le smiley avec la langue là franchement mais moi aussi je suis d'accord non je vous ai fait beaucoup rire aujourd'hui alors Frédéric tu dis c'est là toute la question ils n'ont pas le même profil ni la même utilité ou utilisation attention ils sont pas tous là en même temps ils sont intermittents du spectacle c'est les sales timbanques c'est les sales timbanques intermittents du spectacle c'est la sale timbanquerie ah là là soucougnant je sais pas je connais pas c'est en quelle langue j'aime beaucoup ton approche merci chanly tu dis durant des années dans mes rêves je me bagarrais ça me faisait un bien fou oui c'est ce que je vous dis en fait les rêves c'est une manière pour vous d'extérioriser des émotions que vous n'arrivez pas à extérioriser dans le monde physique donc vous pouvez vous bagarrer vous pouvez avoir des clashs des discussions etc et dans le programme je vous explique en fait qu'est-ce que vous pouvez en faire qu'est-ce que vous pouvez en faire qu'est-ce que ça veut dire et est-ce que vous devez laisser ça au niveau du stade du rêve ou est-ce que vous devez implémenter ça dans votre vie de tous les jours Frédéric tu dis c'est possible je représente la liberté qu'ils n'ont surtout pas effectivement exact Chan Lee je suis une guerrière dans la vie astrale yes maybe peut-être que t'es une guerrière dans une de tes incarnations tu dis je n'avais jamais pensé à cette interprétation yes il y a des boxes les tees glands il y a des boxes des boxes de quoi oui je les mets dans des boîtes Amanitamba tu dis après il faut choisir un partenaire qui a une bonne énergie ou une personne qui est sur la même longueur d'ongle non il y a des hommes vampires dehors tu pars avec et tu as des accidents bizarres après ma chérie si tu sais protéger ton énergie et si tu sais gérer tes vibrations si tu es en contact avec tes émotions et que tu écoutes ton intuition tu ne te mets pas avec ce genre de vampire bizarre en fait à chaque fois que tu te retrouves que tu t'es retrouvé ou que tu te retrouves dans une situation avec des vampires énergétiques c'est parce que tu ne t'es pas écouté tu ne t'es pas écouté physiquement c'est à dire que tu n'as pas écouté tes sensations corporelles tu es allé au-delà de ce que ton corps te disait tu n'as pas écouté ton intuition tu n'as pas écouté la petite voix là qui te disait je ne suis pas d'accord tu n'as pas pris le temps de lui demander pourquoi elle n'est pas d'accord et tu t'es jeté dedans donc j'ai même sur Tinder c'est à dire que même quand tu es sur l'application on est dans l'ère du verso c'est l'ère de la technologie les énergies elles se voient à travers l'écran c'est à dire que je vais vous donner un secret quand vous fermez les yeux vous regardez la photo de quelqu'un comme ça attentivement vous fermez les yeux là par exemple vous allez le faire avec moi on va faire le test donc là vous allez regarder attentivement mon image et ensuite vous allez fermer les yeux et vous allez essayer de maintenir les yeux fermés tout en tout en voyant je ne sais pas si je peux si vous comprenez ce que je veux dire mais quand vous fermez les yeux vous allez voir des couleurs une couleur une ou plusieurs faites le test qu'est-ce que vous voyez ? vraiment jouez le jeu les filles on est 20 là fermez les yeux verre orange rouge orange jaune ok qui est d'autre ? du violet violet et blanc beurre marron rouge donc vous voyez chacun m'interprète à sa manière jaune et violet donc certaines me voient jaune et violet certaines me voient vert marron certaines me voient rouge donc en fait ce que vous voyez c'est mon aura et la manière dont elle se reflète chez vous ce que vous voyez c'est mon aura et la manière dont elle se reflète en vous ça veut dire comment vous percevez mon énergie le violet c'est la couleur de la spiritualité l'orange le jaune c'est la couleur du vous ressentez chez moi la la confiance en soi le rouge je voudrais que je regarde je sais plus les aura rouges j'en vois plus beaucoup je crois que c'est la sexualité c'est l'intuition vous ressentez l'intuition donc vous voyez quand vous êtes sur Tinder ou quand vous êtes sur peu importe peu importe le site de rencontre rien qu'avec la photo vous êtes capable de capter l'aura de la personne et de voir ce qu'elle vous inspire pourquoi comment vous la ressentez d'accord l'aura verte c'est l'aura des guérisseurs des chamanes donc vous vous me percevez comme un chaman c'est comme ça que nos énergies se mélangent le violet c'est la couleur de la spiritualité je vous l'ai déjà dit ok donc là je vous ai I gave you a secret parce que t'es fatiguée Mariam et t'as juste besoin de te concentrer un peu plus ou peut-être que tu es dans un endroit où il y a trop de lumière ou pas assez de lumière ça peut arriver moi des fois j'arrive pas à capter l'aura de quelqu'un parce que je suis fatiguée ou que j'ai passé trop de temps derrière les écrans ou que j'ai trop utilisé mes yeux d'accord de rien donc vous vous regardez attentivement la personne vous et vous laissez les couleurs venir et ensuite vous allez sur google et vous tapez aura A-U-R-A de la couleur que vous avez vue d'accord et souvent quand vous vous êtes dans des zones positives vous ne voyez pas les auras négatives vous les attirez pas vous ne les voyez même pas la preuve en est c'est que là on est là on est tout ensemble et il n'y a aucune couleur chelou qui est arrivée non en fait ok so bah that was pretty much it je sais pas si j'ai loupé des commentaires ah si j'avais pas regardé tous les commentaires Shanley tu dis Rose tu dis secouignant des légendes en Guadeloupe raconte moi les légendes Clarisse des fois les rêves permettent de sauver des vies c'est clair mon père était au pays il avait un problème je me suis retrouvée attachée à une chaise derrière lui pour l'aider il se faisait passer à tabac moi aussi au réveil j'ai eu des traces et gonflées je pense qu'il avait besoin de renfort yes mais toi t'es vraiment une guerrière t'es vraiment une guerrière t'es vraiment une guerrière je pense que t'as perçu t'as perçu que ton père il était pas il était pas bien et qu'il avait besoin de soutien donc t'es allée te battre avec lui Amani tu dis quand j'étais plus jeune je vivais beaucoup ce genre d'histoire c'est vrai ce que tu dis en plus j'avais beaucoup de problèmes de santé après je sentais que mon corps était triste et déprimé mes organes hostiles et pourtant je sentais mal ces hommes yes ça c'est quelque chose que je vous apprends dans mon programme African Tentra vous devez absolument apprendre à sélectionner les hommes avec lesquels vous êtes vous pouvez pas vous laisser coloniser énergétiquement par n'importe qui en fait d'autant plus que l'énergie féminine c'est drôle je parlais de ça ce matin l'énergie féminine elle absorbe elle multiplie donc un homme il vous donne sa graine s'il vous donne une graine de colère vous multipliez la colère par 10 s'il vous donne une graine de tristesse vous allez être triste par 10 s'il vous il vous donne une graine de ressentiment de jalousie vous allez être jalouse par 10 alors que au début vous n'aviez même pas ces émotions là donc déjà un apprenez à préserver votre état émotionnel c'est à dire que bon vous êtes ensemble mais en fait vous n'avez pas absorbé les énergies du type deux si c'est votre chéri officiel quand je vous dis il faut savoir la saletambanquerie le petit prince ou le roi si c'est le roi vous pouvez transmuter ces énergies là avec lui mais le petit prince et le saletambanquerie vous n'allez pas apprendre la colère d'un homme pour l'aider à faire à transformer cette colère là non il faut qu'il il faut qu'il sache faire ça tout seul ok vous n'avez pas le laver de sa colère vous n'allez pas le laver de sa tristesse vous n'allez pas le don't do that parce que votre utérus il sait faire ça vous avez déjà remarqué quand un homme vous voyez il est là il est pas bien il est pas bien vous faites l'amour et puis ensuite il vous parle et il y a tout qui sort tout ce qu'il avait pas osé dire il le dit tout ce qu'il avait pas osé vous dévoiler il vous le dévoile souvent les hommes ils sont comme ça avec leur maîtresse plus qu'avec leur femme d'ailleurs parce que leur femme elle les laisse pas parler donc tout ça je vous apprends ça dans African Tentra ok il faut pas te laisser déprimer par quelqu'un garde tes fréquences les plus hautes possible oh mince t'as chopé le covid ma doudou repose toi Letiz Glam tu vas aller chercher sur google bah oui reine je t'ai dit ton magasin tu connais ton vrai métier rose boucard les fréquences hautes attirent les hautes fréquences attirent d'autres hautes fréquences les hautes fréquences attirent toutes les fréquences elles attirent toutes les fréquences sauf qu'elles savent faire le tri j'ai des amis qui arrivent avec du gris autour d'eux je leur dis direct qu'est-ce qui va pas il me dit comment tu sais exactement c'est quoi les couleurs chelou va chercher R&B d'accord prenez l'habitude de vous documenter et de chercher vous même ne prenez pas ce que je vous dis ou ce que quelqu'un d'autre vous dit pour un argent comptant prenez l'habitude de faire vos propres recherches et de ne pas juste être absorbateur d'informations mais d'aller rechercher vous même les choses et de voir comment elles résonnent avec votre propre vie votre propre expérience de vie de les expérimenter vous même pour voir is that true to me c'est très important c'est pour ça que des fois vous me posez des questions je ne réponds pas non je veux que vous fassiez l'effort d'aller chercher vous même ok allez mes chéris bon j'espère que ce live vous aura plu vous aura vous aura donné des billes sur l'interprétation de vos rêves sensationnels sensationnels charnels je souhaite à toutes une très très belle soirée prenez grand soin de vous et on se dit à bientôt bye bye mouah 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 – Sous-titrage FR 2021